Ré, genre, vraiment, pas du tout, mais vraiment pas. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais d'alcool, mais ça fait à peu près 2 semaines, donc je dois voir un petit peu, et j'ai vu que ça me réveille, une fois que tu es parti, tu es parti, et du coup, il faut vraiment que je m'installe, je crois que ça parle de plus à ma mère. Voilà, je me suis encore fait embarquer. Avec le fâche, c'est mieux. Mon voisin m'a sauvé une marque, je l'aime, ma nanny Stripsil. Je me fais encore embarquer pour que je vous explique. J'ai ma copine, Amel, qui a déménagé dans le sud de la France. C'était ma copine avec qui j'étais à L.A. super souvent. Vous vous souvenez, on avait fait le tour ensemble au dernier Ramadan. Elle trouvait à Paris avec des amis à L2 des Etats-Unis. Du coup, désolée, je ne suis pas trop obligée, j'ai fait un coucou. Ensuite, j'ai un ami qui a ouvert un nouveau club, qui est incroyable, qui s'appelle L'Uni. C'est dans le 8ème rue Pierre-Jarron. D'ailleurs, c'est à Paris, il faut absolument que vous allez là-bas, c'est trop trop bien. Il joue ce soir, donc obligé, j'y vais. Et j'ai un autre pote qui joue dans une autre boîte, qui s'appelle Le Mirage, aussi trop bien. Et après, il faut obligatoirement que je passe à Gaïtou, parce que je sais que je vais me faire embarquer là-bas. En fait, il ne faut pas que j'y aille, mais je sais que je vais y aller. Donc voilà. Et demain, vous aurez sûrement pas mes nouvelles, parce que je serai en train de décéder en canapelée. Je ne vous ai pas raconté. Vous vous souvenez, quand j'étais aux Etats-Unis, il y avait mon ex qui m'a présenté son ex. Mais en fait, c'est un gros mytho, ils ne sont pas du tout ex, ils se fréquentent encore. Et en fait, cette folle, je savais, je ne vous ai pas dit que c'était une folle. Je vous ai dit, celle-là, je m'en méfie. La nana qui te connaît à peine, qui veut être best friend avec toi, qui te raconte toute sa vie au bout de 5 minutes. Ça ne chante pas bon. Moi, là, elle m'a envoyé des pavés pour me dire « Ouais, il m'a trompée. Franchement, t'es un gros connard. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fait ça. » Je lui ai dit « Ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » Elle m'a dit « Ouais, il l'a toujours trompée. C'est vraiment un gros connard. Faut pas le croire. » Je lui ai dit « Moi, de toute façon, il ne me dit plus rien du tout parce que c'est mon ex, moi, qui l'ai quittée. En plus, j'ai trompée dans tous les sens. » Elle m'a dit « Bah ouais, d'ailleurs, tu ne sais pas la meilleure. Lui aussi, toi aussi, t'avais trompée. » Sauf que c'est impossible parce qu'on était collées H24 ensemble. Et le jour où on a été décollées, c'est horrible ce que je vais vous raconter. Mais le jour où je suis partie et qu'on n'était plus H24 ensemble parce qu'il était à mi-amie et moi à LA, je l'ai trompée. Donc, c'est impossible. Et je me suis fait cramer directement. Et au début, on n'a pas rompu. Mais bon, en fait, j'avais une double relation. C'est affreux. Mais grosse mytho. En fait, je pense qu'elle se dit qu'il est encore amoureux de moi, peut-être. Et que moi, je vais encore être avec le jour. C'est pas une folle. Une folle. Des pavés. Je lui ai dit « Écoute-moi, c'est pas mes histoires. Laisse-moi tranquille. » Et j'hésitais à lui dire ce qu'elle avait fait. Mais j'ai l'impression qu'elle n'attend que ça parce qu'il y avait des dramas un peu folles apparemment. Enfin, complètement. Voilà quoi. Je vous avais dit. Et vous m'aviez dit « Méfie-toi ». Vous aviez raison. Vous avez tous raison. Ça, c'est la meilleure purée du monde. Je l'aime. Mais en plus, vous savez quoi ? Justement, à chaque fois que j'achète du miel, je pense à ça. Et ce coup-ci, j'ai pas pensé à regarder. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui mentent avec cette histoire de miel. J'achèterais plus celui-là. Mais c'est les marques comme ça, les marques les plus connues, c'est les pires.